Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stellantis ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une entreprise qu'on a déjà eu étudiée quantitativement plusieurs fois. Elle a connu une belle croissance ici, entre, c'est plus bas à 12 euros, à 19, à presque 26 euros par là. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait à peu près cette légère, enfin cette baisse, d'aucuns commencent encore une fois à paniquer. Les amis, c'est important de connaître dans quelle industrie vous mettez les pieds. C'est de la consommation discretionnaire. Vous n'avez pas remarqué que le crédit, on vend essentiellement une entreprise ici qui a besoin de vente à crédit, qui a besoin de... enfin quand je dis vente à crédit, les clients ici achètent avec le levier du crédit, en empruntant de l'argent. Et quand les taux d'intérêt sont élevés, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture ou bien se soigner ? N'oubliez pas également que pendant la pandémie, on a eu quelque chose d'exceptionnel. OK ? On a eu pénurie de sémiconducteurs, retard dans la chaîne d'approvisionnement et une demande assez élevée de véhicules neufs, tout simplement parce que les ménages avaient énormément d'argent à cette période. Et donc, on assiste aujourd'hui à une certaine normalisation dans le secteur d'activité. N'oubliez pas également qu'il y a une guerre par les prix, comme d'habitude dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il faut faire, il faut généralement normaliser ces résultats-là. Et donc, pour Stellantis en date d'aujourd'hui, est-ce que Stellantis a les moyens de lutter contre les compagnies, les voitures, enfin, a les moyens ici de concurrencer des entités comme Tesla ou bien les autres compagnies qui vont se lancer dans l'électrique ? Moi, je dirais oui. C'est une entreprise qui est solide financièrement. Je dis bien extrêmement solide. Et donc, sur les mois à venir, j'ai un business qui peut souffrir. Mais bon Dieu, que vous ne surpayez pas pour ce genre de business. Évidemment, la comparaison sera difficile avec la période précédente ici. Donc, dites-vous que c'est un business que moi, sur ce genre d'entreprise, on aime bien acheter à un prix qui sera posséde des actifs tenduels net par action. Et je pense que je l'ai déjà identifié ici que Stellantis peut avoir les moyens de se financer encore une fois, peut-être qu'en spinoffant ici, Maserati. Elle a déjà fait avec Ferrari. Pour ceux qui ne savaient pas ici, Ferrari appartenait à Fiat. Et c'est un très bon deal. Si vous étiez actionnaire de Fiat ici, vous avez reçu des actions de Ferrari. Et aujourd'hui, Ferrari, je pense que Ferrari vaut plus que Stellantis aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On va regarder ça. Ah oui, ça vaut autant. Bref, revenons ici. En termes d'évaluation, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Dites-vous une chose, il faut normaliser les résultats. Or, je n'ai pas assez de data à ce niveau-ci. Je peux les... Parce qu'il y a eu une fusion avec, je ne sais pas, c'était quoi encore ce groupe-là ? PSA, c'est ça ? Peugeot, Sikroen ? Donc, ça va être difficile un tout petit peu à comparer. Mais vous pouvez retrouver les data avec les rapports financiers. Et donc, pour la normalisation, ça sera un tout petit peu complexe. Donc, on va commencer par les actifs tangibles net par action. Le tangible book value. En termes par action, je vais le prendre comme ça. Qu'est-ce que ça donne ici en euros ? Normalement, aux en tout de 16 euros. Malheureusement, ici, elle ne publie pas ses informations. Elle publie uniquement ses informations-là chaque semestre. Donc, on a uniquement l'information au mois de décembre. Entre-temps, ici, est-ce que c'est une entreprise qui a rapporté du cash ? Oui. OK. Et il me semble que ce book value aussi est peut-être à peu près au même niveau qu'aujourd'hui qu'en décembre. Et on vous vend cette compagnie à 20 euros. Soit presque à son... C'est quoi ? La différence, c'est de combien ? On est à combien là ? C'est entre... Disons 20 divisé par 16. Ça donne à peu près combien ? 25%. Au-dessus du book value. C'est extraordinairement... Ça reste un prix intéressant. Ça reste un prix intéressant. OK ? C'est vrai que d'aucun aimerait que ça se rapproche plus du 12 euros ici qu'on avait précédemment. Donc, même au prix actuel, ça reste intéressant quantitativement. Ça, c'est par rapport au book value. Vous pouvez également l'évaluer par rapport aux bénéfices nets. D'accord ? Et pour ça, on va faire ceci. Au revenu, plutôt. Donc, on prend ceci. Prenons, par exemple, l'exemple d'une entreprise comme Toyota Motor. Je ne dis pas que les deux sont similaires, etc. Prenons le price to sell. D'accord ? Le price to sell de Toyota aux alentours de 0,71. On va se dire ici. Non, prenons même pas ça. Venons ici. Voilà. Sur Guru Focus, vous avez une partie où vous pouvez avoir les datas en Europe pour le segment consumer cyclical vehicle and parts. J'ai besoin du price to sell. Price to sell ici de 0,5 à moins dans ce secteur d'activité. OK. Dans ce qui veut dire qu'en termes de revenus en date d'aujourd'hui, je mets ici, je prends Stellantis. J'ai des datas à ce niveau. Stellantis. OK. À Milan. Après, je peux prendre ici Stellantis à Paris, si vous voulez. Voilà. OK. Donc, à Milan, je pense qu'on a plus de data. Mais bref, ce n'est pas plus grave que ça. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je pense que je prends celui de Milan. Ça ne me dérange pas. Je prends celui de Milan, en fait. C'est mieux pour moi. OK. Donc, si on descend un tout petit peu ici, on voit ici que la moyenne, si on normalise ses revenus, si on sera à peu près aux alentours des... N'oubliez pas que c'est également une entreprise qui a racheté, qui rachète ses actions. Donc, on peut avoir ici un bénéfice, un revenu par action plus élevé. Faites attention. si on prend à peu près cette moyenne, si je pense qu'on est aux alentours ici, entre 55 ici et 60. D'accord ? 55 et 60. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire de bonnes prévisions ici ? Oui. 0.5 fois ses revenus-là. C'est la moyenne pour une entreprise dans ce secteur d'activité. Je dis bien que c'est la moyenne. Et si on prend le 0.5 en question, 0.5 multiplié par, disons grosso modo, 60 dollars, 60 euros, ça donne ici une trentaine d'euros l'action. On vous vend cette entreprise à 20 euros. Elle rapporte assez de cash. Maintenant, si on la prend du point de vue free cash flow, si l'entreprise vous disquise la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement de 7.83, un rendement de 20%. Si on prend les bénéfices netts ajustés, parce que, voilà, et si on essaie de voir, est-ce que les années ont tendance à faire de bonnes prévisions ici, étonnamment, ils font de bonnes prévisions ici, c'est une période de 2 ans. Si on se situe juste à 10 fois les bénéfices attendus, on peut mâler une soixantaine d'euros par là. Soyons même pessimistes, soyons même pessimistes, disons même que on divise ça par deux, ça donne une trentaine d'euros. Je continue à penser que Stellantis reste extraordinairement sous-évalué. Et je ne parle même pas du cash qu'elle a présentement entre les mains. Elle est extrêmement bien gérée pour une entreprise dans ce secteur d'activité. Est-ce que le dividende est laissé ? Oui. Est-ce que l'entreprise va continuer à racheter des actions ? Grande chance que oui. Maintenant, le cash qu'ils ont présentement en banque, qu'est-ce qu'ils prévoient faire avec ? Racheter des actions, investir ici dans les usines, dans la production, qu'est-ce qu'ils prévoient faire avec ce cash-là ? C'est ça qui m'intéresse. Donc, Stellantis, c'est le type d'entreprise qu'on ne surpaie pas au prix actuel. Et si l'entreprise continue ne serait-ce qu'à rapporter la moyenne des bénéfices qu'elle a eu tendance à avoir par le passé, votre dividende ici, il est safe. Et pourquoi vous allez vous plaindre ici du fait que l'entreprise baisse de 28 euros à 20 euros alors que votre rendement de dividende est élevé reste assez correct ? Utilisez ce dividende-là pour acheter plus d'actions de Stellantis. Enfin, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. D'accord ? Il y a de grandes chances également qu'il y ait un ralentissement en Europe. C'est totalement normal parce que l'inflation aidant, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est normal qu'il y ait un ralentissement ici. C'est totalement normal. La guerre des prix également ici aura un impact sur les marges. Mais n'oubliez pas que Stellantis vend également des produits sur lesquels il peut avoir un certain pricing power. Notamment sa gamme ici de camions. Pas de camions, enfin de pick-up. Généralement, ils appellent ça ici des camions. Mais nous, on sait que les camions, on a une image différente des camions ici. Donc, pour moi, Stellantis reste une entreprise intéressante au prix actuel. Tout en dessous de 30 euros peut être intéressant sur Stellantis. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il faut avoir tendance à continuer à suivre le dossier. Il ne faut pas juste se limiter aux éléments quantitatifs. Ça ne vous aide pas à tenir à long terme. D'accord ? Fondamental, c'est quantitatif et qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. Et sur ce genre d'industrie, le management est déterminant. Comme d'ailleurs avec toutes les entreprises, mais encore plus ici. d'accord ? Stellantis s'est très bien positionné pour réussir dans les années à venir. Ok ? Et je pense que j'ai déjà partagé une analyse sectorielle sur cette entreprise. Ce n'est pas l'entreprise, mais sur cette activité. Et je vois tendance à en partager à nouveau. Mais maintenant, les analyses sectorielles, c'est derrière un paywall. J'en ai parlé dernièrement. et pour ceux qui sont réellement sérieux dans leur processus d'analyse fondamentale. Et comme je l'ai toujours dit, les entreprises s'analysent dépendamment des secteurs d'activité. D'accord ? Le raisonnement est différent. Il faut déjà connaître comment analyser tel secteur d'activité avant même de prétendre savoir analyser une entreprise en particulier dans ce secteur-là. Donc, il y a des questions spécifiques à poser. Et si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment envie d'apprendre, le premier commentaire épinglé sous la description de cette vidéo-ci pourrait vous intéresser. Uniquement pour ceux qui veulent réellement apprendre. Ok ? Je sais qu'il y aura également des touristes, mais voilà. Donc, pour moi, avoir du Célantis en portefeuille, continuer à acheter au prix actuel, avec le dividende converse, pourquoi pas ? D'accord ? Pourquoi pas ? Et on peut avoir un ralentissement des bénéfices nets etc. Mais n'oubliez pas qu'on a eu une période exceptionnelle. Donc, on aura une normalisation. On va revenir à une certaine moyenne. Et c'est normal. D'accord ? C'est totalement normal. C'était Lantis. Tout en dessous de 30 euros reste intéressant. Maintenant, vous pourrez avoir un avis totalement différent, libre à vous. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. D'accord ? C'est très important. C'est très important.